Julien, je commence par toi, tiens, qui est le plus directement concerné, bien sûr, parce qu'en France, on tape fort sur les Anglais, sur les supporters du Liverpool. Je retiens ce tweet, Julien, de Jamie Carragher. Gérald Darmanin is the fraud. Peux-tu nous en dire plus ? Pour les gens qui ne parlent pas anglais, est-ce que tu peux nous dire ce que vous dites ? Gérald Darmanin est un imposteur, c'est comme ça qu'on peut le traduire, Julien. C'est ça, effectivement, c'est vrai qu'ils sont scandalisés, les Anglais, vraiment outrés par ce qui s'est passé samedi. Déjà, par la réaction des autorités françaises, par la conférence de presse assez ahurissante. Ils ont trouvé, en tout cas ce matin, de la ministre des Sports et donc de Gérald Darmanin. Alors, le tweet de Darmanin aussi, qui mettait en cause les supporters de Liverpool sans billet, qui ont essayé de rentrer de force dans le stade, je peux vous dire, a fait un énorme tollé aussi en Angleterre. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. On en a parlé partout aujourd'hui, mais vraiment partout, sur toutes les radios, toutes les télés, dans tous les journaux, même dans les pages de politique, de faits divers, de sport. Vraiment, il y en avait partout, avec beaucoup, beaucoup de témoignages. Et c'est ça, finalement, le pire, parce que les politiciens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce qui fait le plus mal, c'est les témoignages de supporters de Liverpool qui étaient là, qui ont été la cible des gaz lacrymogènes de la police, alors qu'ils n'avaient rien fait, qu'ils étaient dans une queue en train d'attendre avec leurs billets valables, eux, des vrais billets, pour rentrer voir une finale qu'ils n'ont finalement jamais vue. C'est ça qui fait le plus mal au cœur, je trouve. Moi, pour moi, en tant que Français habitant ici, j'ai vraiment honte, sincèrement. On était au stade avec Jeannot, avec Loïc Tanzy, avec Nico Pelletier. Sincèrement, j'ai vraiment eu honte de l'image que la France, et pas que les policiers français, mais en général, donnaient au monde, et notamment donnaient à l'Angleterre. Alors, bien sûr que ce n'était pas parfait non plus, j'imagine, côté Liverpool, qu'il y avait peut-être trop de supporters qui étaient là sans billets, qui en ont acheté sur le marché noir alors qu'ils ne devraient pas, c'est sûr. Mais ici, c'est vrai qu'on montre énormément du doigt l'excès de zèle, ou les excès de zèle de la police française aux abords du stade, la façon dont les supporters de Liverpool ont été traités. Notamment, on l'avait un petit peu raconté hier soir, avec Rob Draper, le journaliste anglais du YouTube Mail on Sunday. Mais la façon même dont ils ont été acheminés vers le stade était complètement ridicule. Donc, il y a un problème d'organisation, c'est sûr, mais aussi de la police, et que M. Darmanin, ou la ministre des Sports, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, Amélie Mouziak-Castra. Voilà, exactement, ne mentionne même pas la police française, même pas ce que les policiers ont fait, mais simplement les faux billets, les supporters anglais qui n'auraient pas fait ce qu'il fallait. Oui, ce sont les uniques responsables, exactement, selon eux. Voilà, le club de Liverpool qui n'a pas assez bien accompagné ses supporters. Non, mais là, j'hallucine, quoi. C'est uniques responsables. Sous-titrage ST' 501